Bien, bonjour Vivian, bonjour Yolande. Bonjour. Bonsoir Nathalie, bonsoir Vivian. Bien, nous allons donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogiro-Gryphasie et nous avons comme support Yolande. Vivian, expliquez-nous pourquoi vous voulez qu'on fasse cette session, les points essentiels importants pour vous. Les points essentiels, c'est suite à notre séparation avec Gina, maintenant qu'on est remis ensemble, mais c'est suite à notre séparation, il y a eu des maux et toutes ces choses-là. Surtout des problèmes de sexistes, autour de la sexualité, d'hypersexualité, et puis des attirances pour les jeunes femmes et entre autres les ados aussi. C'est vous qui êtes hypersexuel, c'est ça ? Voilà, ouais. Parce que vous avez parlé de sexistes, c'est pas tout à fait pareil ? Non, c'est pas du tout pareil, mais après c'est certain que le sexisme, donc après vient l'hypersexualité derrière, puisque c'est des mots à des femmes, des propositions, toutes ces choses-là. Donc en fait, je comprends bien, vous vous êtes séparés de votre conjoint, vous vous êtes remis avec elle, mais vous avez des problèmes d'hypersexualisation, c'est-à-dire que vous êtes attirés par des femmes plus jeunes et des adolescentes, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Plus jeunes, ok. Ça a toujours été ? Donc c'est par période, quoi. C'est comme des pulsions ? Voilà, on va dire ça, ouais. Et après, donc aussi, parfois sous effet d'alcool. Ah, sous l'effet d'alcool, ok. D'accord, donc on va aller voir s'il y a une cause ésotérique, une cause cachée à ça, et voir ce qu'on peut faire, c'est ça ? C'est ça, ouais. Très bien. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez parler ? Non, c'est déjà pas mal, je pense. Pas de problème, c'est vous qui décidez. Très bien. Donc vous voulez aller voir les causes ésotériques de troubles du comportement sexuel qui vous gênent dans votre vie et votre relation avec votre dame. Voilà, tout à fait. Très bien. Parfait, et bien on va aller voir ça. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Très bien. Et bien on va se connecter tout de suite à la partie subliminale de Vivian. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette partie subliminale ? Je ne le perçois pas. J'ai une scène. Oui. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Une scène ? Oui, c'est... C'est comme un marécage en fait, avec des nuages assez bas, et il y a du brouillard. Ok. Très bien. Donc, tu ne le vois pas, mais tu le perçois. Oui, je sais qu'il est là. Ok. Est-ce que tu peux suivre cette perception et me trouver pleinement Vivian ? Je vois un crocodile qui va dans l'eau, mais quand je le touche, ce n'est pas lui. C'est quoi ? Il disparaît dans l'eau. D'accord. Parle-lui alors, de là où tu es. Parle-lui. Parle à Vivian. Demande-lui s'il est d'accord pour parler un instant avec nous. Oui. Très bien. Elle touche sa fréquence. Est-ce que c'est vraiment lui ? Oui. Très bien. Demande-lui 100% de l'ADN. 50 humains, 50 végétales. D'accord. Bien. Ok. Tu me laisses parler avec lui ? Oui. Connecte-moi sur sa fréquence. Vivian, tu m'entends ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Bien, parfait. Je viens de la part de ta partie physique, en fait. Oui. C'est quoi ? Ton corps. Qu'est-ce que tu appelles un corps ? Et toi, qu'est-ce que tu appelles un corps ? Un brin d'herbe. Ah oui. Non, je n'ai pas un brin d'herbe. J'ai un humain, moi. C'est étonnant. Donc, toi, tu perçois un brin d'herbe au niveau de ta partie physique ? Oui. Et moi, j'observe un humain, mâle, homme, donc un homme, mûr, il y a un décalage. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Ça ne me dit rien. Je comprends bien. Nous aussi, ça ne nous dit rien. Il faut que tu le saches. Parce que quand j'observe Vivian, j'ai un être humain. Tu sais ce que c'est qu'un être humain ? Non. Ok. Très simple. On va se rapprocher de ta partie physique. Concentre-toi pour observer au maximum en te rapprochant de ta partie physique. Et dis-moi ce que tu perçois. Je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire. Concentre-toi sur toi-même. Sur moi. Mon brin d'herbe. Oui. Au maximum. C'est ça, l'être humain ? Oui, dis-moi. C'est ça, l'être humain ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois quelque chose qui bouge plus que moi. Oui, ça bouge plus qu'un brin d'herbe. Oui. Ok. Il y a une différence, tu la constates ou pas ? Oui. Bon. C'est là qu'on veut comprendre pourquoi toi tu te perçois comme un brin d'herbe et comment ça se fait que ton corps physique n'est pas un brin d'herbe. Exactement. Très bien. Bon. On ne va pas s'occuper de cette partie physique, tu es d'accord ? On va revenir se concentrer exclusivement sur toi brin d'herbe. D'accord ? Oui. Ça tu connais bien. Oui. Ben c'est parfait. Alors, est-ce que tout va bien en tant que bien un brin d'herbe ? Oui. Oui. Ça va bien. Comment tu te sens ? Ça va. Très bien. Est-ce que tu es seul comme brin d'herbe ? Non. C'est-à-dire ? Ben j'en vois à côté de moi, il n'y a jamais qu'un seul brin d'herbe. Ah je ne sais pas, je découvre. Combien tu as de brins d'herbe ? Pleins. Ils sont tous pareils ? Oui. D'accord. Y'a-t-il autre chose parmi ces brins d'herbe ? Comment ça, autre chose ? Ben d'autres formes de vie, je ne sais pas. D'autres plantes, d'autres choses, je ne sais pas. Où est-ce que tu es ? De temps en temps. Moi je ne vois pas grand chose de là où je suis. Je ne suis pas un grand brin d'herbe. Je ressens le vent, j'entends des bruits, j'entends des vibrations. Tout va bien ? Tout va bien. Oui, je sais que je participe à un écosystème. Très bien. Ça me prend bien. Oui, ça va. C'est juste qu'on a un problème, on a une projection de toi-même qui ne correspond pas. Oui, c'est ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu es capable de grandir d'un coup très très haut pour avoir une vision plus large ? Je dois pouvoir le faire. Croissance accélérée, tu pousses et tu domines l'ensemble de tout ce que tu vois. Oui. Maintenant que tu as une vision plus large, dis-moi tout ce que tu observes. Je vois de l'eau. Les nuages posés au bord de l'eau. Tes brins d'herbe, il n'y a rien de bouge. Tout est calme. Ok. Maintenant que tu as une vision beaucoup plus large, tu vas observer l'ensemble de ce brin d'herbe que tu représentes. Comme si tu voyais géant toi, en fait. Dans ta sève. Enfin, tout ce qui te compose, en fait. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis tout simplement. Tu es d'accord ? Oui, mais... Oui ? Ma composition est assez basique. Je t'en prie, observe. Oui. J'ai des racines dans la terre. Pas très profondes. Observe si toutes tes racines sont bien. Elles s'enchevêtrées à d'autres racines. Ok. Bon. Et je suis qu'une tige, un brin d'herbe. Ok. Bien. Si ça te convient, on va pouvoir observer maintenant de l'extérieur. Toi, c'est très simple à faire. C'est comme si tu sortais du brin d'herbe et que tu te regardes de l'autre côté. Tu restes toujours dans le brin d'herbe, même si tu t'observes de l'extérieur. Tu es d'accord ? Oui. Allez, vas-y, observe-toi de l'extérieur. Maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu observes. Je suis un bout de brin d'herbe sur autre chose. Sur quoi ? Sur une tige. En bas de la tige. Et ça, c'est pas normal ? Il y a d'autres brins d'herbe. Non, je pensais que j'étais directement dans le sol. D'accord. Donc, il y a d'autres brins d'herbe. Oui. Oui. Ok. Alors, détache-toi de la tige pour voir. Oui. 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 Il n'y a rien qui bouge, ce n'est pas normal. C'est-à-dire ? Il n'y a aucun frémissement. Ah. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. On peut changer de décor, si tu veux. Tu veux le faire ? Oui. Oui. Non, ben voilà. Crée un autre décor. Celui que tu veux. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Par exemple, tu voudrais peut-être plus près de la mer, plus près d'une rivière, plus près d'une montagne, plus près, je ne sais pas, d'une colline. Tu choisis, en fait. Là où il y a un peu d'heure, oui. Tu coupes sur la bouche et pas de nuage. Voilà. Un torrent. D'accord. Vas-y, crée ça au fur et à mesure. Change de décor. Oui. Au bord d'un torrent. Parfait. C'est fait, tu me le dis. C'est bon. C'est joli. Bien. Observe maintenant. Dis-moi, est-ce que quelque chose attire ton attention ? Il y a des crocodiles au bord des torrents. Pourquoi pas ? Tu vois des crocodiles ? Je revois un. Bon, eh bien, c'est parfait. Comme à côté du marécage. D'accord. Approche-toi de lui. Oui. On va lui parler un peu. Essayez de comprendre. Demande-lui qui il est. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pose-lui des questions. Il me dit qu'il est là parce qu'il se promène. Il se promène chez toi ? Ah oui, c'est mon décor. Hum hum. Ah oui, ce n'est pas normal. Demande-lui son nom. Rapsu. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui parler directement. Tu es d'accord ? Pour comprendre. Oui. Bien. C'est simple. Tu me connectes télépathiquement avec ses têtes ou tu le laisses passer complètement à trois. Un, deux, trois. Rapsu. Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vis. Mais tu vis chez Vivien ? Ça ne le dérange pas. Si, ça te dérange. C'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Pourquoi tu vis chez lui ? Parce qu'on y est bien. C'est qui on ? Moi. Ok. Pourquoi cette conscience, chez elle, se prend pour un brin d'herbe alors que c'est un humain ? Ça m'arrange. Pourquoi ça t'arrange ? Parce qu'elle est bien, un brin d'herbe. Non, elle n'est pas bien, un brin d'herbe. La partie physique, elle n'est pas bien. Ah oui. Mais elle ne s'en j'ai jamais plein jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Ce n'est pas toi qui vis comme ça. Quelles sont les conséquences pour un corps physique d'avoir une conscience en brin d'herbe ? Explique-moi. Ça m'est complètement égal. Bah tu m'as dit que ça t'arrangeait. Explique-moi. Qu'elle soit brin d'herbe. Hum hum. Parce qu'elle a un décalage. Décalage. Parce qu'elle ne bouge pas. Parce qu'elle n'a pas conscience des émotions. Parce qu'elle se sent utile. Et qu'elle ne bouge pas. De quoi as-tu besoin toi, de Vivian ? De son énergie. Comment tu fais pour prendre son énergie ? Je vais sur le brin d'herbe. Ben non, t'es dans l'eau. Pas tout le temps. Comme des passées. Et tu vas où ? Sur le brin d'herbe. A quel endroit ? Sur tout le brin d'herbe. Bien. Tu peux même le croquer. Tu le croques où ? À la racine. Et pourquoi tu le croques à la racine ? Parce que c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur ? C'est le plus croquant. C'est le plus vital. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Peut-être combien de manger ? Je suis tout seul. T'es sûre ? Pourquoi veux-tu qu'on soit plusieurs sur un brin d'herbe ? Je ne veux rien, moi. C'est pas un brin d'herbe. C'est un être vivant, humain. C'est pas un brin d'herbe. Il se prend pour un brin d'herbe. Mais ça, c'est une illusion. C'est pas un brin d'herbe. C'est vivant. Je sais. Qu'est-ce que tu sais ? Que c'est un être humain. C'est tout ? Et que c'est vivant. Très bien. Qu'est-ce que tu sais de vivant ? Qu'il me serre bien à la racine. Serre à la racine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque j'ai le croque à la racine, il me serre bien. Ok. Bien. Tu croques ailleurs ? Non. Quels sont les points d'attache que tu as sur lui ? La racine. Bien. Traduction. Un être humain. Ça représente quoi sur un corps humain ? Ça représente le bas du corps. À quel niveau ? Au niveau du premier et deuxième chakra. C'est tout ? Là où je le croque. Comment tu fais pour le croquer ? Je te l'ai dit. Il se prend pour un brin d'herbe. Comment tu fais pour croquer Vivian ? Comment tu t'y prends ? Vivian se prend pour un brin d'herbe. Mais comme il est un être humain, croquer un brin d'herbe à la racine a d'autres répercussions. C'est ce que je te demande. Sur son corps physique. Je te demande les répercussions. Les répercussions sur le corps physique correspondent à l'énergie, aux énergies qui m'intéressent. Des énergies de colère. Des énergies d'ambition. De création. Oui. Des énergies sexuelles. Oui. Toutes ces énergies me conviennent à merveille. Ça fait combien de temps que tu croques, Vivian ? Quelques temps déjà. Par rapport à un être humain, ça représente quoi ? 25 vies. Tu veux dire que quand il arrive dans ce corps de Vivian, tu es déjà là ? Bien sûr. Ça donne quoi ? Je suis toujours là. Et il est toujours en mon d'herbe. qui choisit ses existences ? On s'en fout ses existences. Très bien. Il suffit de titiller ses énergies et quelle que soit l'existence. Il répond positivement. Quand tu dis « on », c'est qui ? J'ai peut-être un petit personnel qui, de temps en temps, se déplace. Alors, c'est qui ? Mon personnel. Oui ? Tu veux savoir quoi ? Ben, il est où ? C'est qui ? Combien ils sont ? Enfin, voilà. Il y en a un. Un ? Il est où, là ? Il est à côté, pas loin. Où ? Ici. C'est un petit serpent. Un petit serpent ? Oui. Il est où par rapport à Vivian ? Il suffit de le placer dans le vent. Et lorsque moi, je croque la racine et qu'elle lui est dans le ventre, tout va bien. Donc, quelle que soit son existence, le résultat est le même tout le temps. ben, ça va changer, là. C'est terminé. T'as compris, ça ? J'entends. Donc, en fait, cette conscience va reprendre, sortir de cet état de brin d'herbe qui sert strictement à rien pour elle, à part l'immobiliser. Oui, ça me va bien. Ah, mais ça, oui, mais ça, c'est pas notre problème. Je veux dire, ça nous s'en fout, en fait. L'énergie que tu lui prends, il en a besoin. C'est à lui. J'en prend un peu moins, alors. Non, tu prends rien. Ni moins, ni plus. Tu prends plus rien. Tu vas récupérer ton serpent, tes types d'affaires, et tu vas partir d'ici. Et si je veux pas ? Eh ben, on te brûle. Oui. On peut négocier autre chose. Qu'est-ce que tu veux négocier ? Il n'y a rien à négocier. Vas-y, propose. Propose. T'écoutes. Je prends moins. Mais pourquoi est-ce qu'il concéderait une partie de sa création et de son énergie ? Pourquoi il t'en donnerait ? Parce que j'en ai besoin. Mais lui aussi, à 100%. S'il me dot pas, je meurs. C'est vital pour moi. C'est pas son problème. Je l'ai déjà dit, je le répète à tout le monde, c'est pas son problème. C'est le tien. Il n'y a rien à négocier, alors. T'es en train de me dire que c'est fini ? Oui. Demande-lui. Demande à Vivian si il veut garder un crocodile et un serpent avec lui. Qui lui mange son énergie. Vas-y, demande-lui. Qui contrôle ses vies aussi. Demande. Il veut pas. Bah non, il veut pas. Tu voudrais, toi ? Tu voudrais que je vienne me loger sur toi, là ? Non, mais il s'en rendait pas compte. Si. Si, si, il a des problèmes. Il est immobile, impuissant, colère. La création de tout ça, ses ambitions, tout est déformé, en fait. Et tu lui prends son énergie sexuelle. Apparemment. Je vais les vérifier. Reste dans un coin. Mais tu bouges pas jusqu'à nouvel ordre. Tu ne peux plus bouger, de toute façon. Laisse-nous. Vivian, Brinderve, tu te connectes, toi ? Tu m'entends ? Oui. J'ai tout entendu. Oui, je sais. Bon, va vérifier dans ton ventre. Faut vérifier les informations. Faut mentir. Tout le temps. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ? Alors, c'est simple. Saisis-le. Et sors-le de là. C'est quoi ? C'est plus grand qu'un ver de terre. C'est entre le ver de terre, l'anguille et le serpent. Mais pas bien gros. Ouais, on va voir ce qu'il fait là. Tu me laisses parler avec lui ? Oui. Allez, je me connecte à lui. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, mais il serre trop fort. Allez, je vais lui dire te lâcher. Allez, il te lâche. Il te lâche. Allez, il te lâche. Allez. Il te lâche que je suis parlé, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Moi, j'obéis. Oui, d'accord. Quels sont les ordres ? Si je peux manger un petit peu, si je titille un petit peu. Tu titilles quoi ? Je titille à l'intérieur du ventre, pour provoquer de la colère. Bon, c'est tout ? Non, au niveau du ventre, j'ai accès à pas mal de choses. Quoi ? Pour titiller, que ce soit le luxus solaire, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau de tout ça, je veux titiller et déstabiliser partout. Et ça change toutes ses émotions. Et moi, j'ai le droit de manger. Et j'aime bien titiller. Titiller. Il y en a d'autres comme toi ? Non. Il n'y a pas besoin. Il répond vite. Il répond vite ? Pourquoi il répond vite ? Parce que je t'ai dit souvent. Et au bout d'un moment, ça fait comme un agacement. Lancinant tout le temps. Tout le temps. Non. Il suffit de ne pas faire fort. Mais tout le temps. longtemps. L'entend. Ok. Tu ne t'habitues jamais. Jamais. Eh bien, c'est terminé. Tu sors de là et tu vas voir ton maître. Les ordres ont changé. Tu comprends l'information ? Oui. Mais moi, je faisais copier aux ordres. Oui, ce n'est pas grave. Tu as abîmé le corps ? Non, ça n'abîme pas beaucoup. Puisque c'est petit. Non, non, non. Je ne te demande pas ton point de vue. Je te demande si tu as abîmé le corps beaucoup ou pas. Ou pas assez. Ça, c'est moi qui décide. Et Vivian. Dis-moi. Non, je titille. Je n'abîme pas. Je vais changer de terme. Quelles sont les conséquences de ton titillement dans le corps physiquement ? Ah, les répercussions de mon titillement. Oui. Quelquefois des problèmes intestinaux ou gastriques. ou la vésicule. Tout ce système-là, de temps en temps, répond un peu de travers. Le foie, ça permet d'exciter la colère. À partir du moment où les enzymes ne fonctionnent pas correctement. Votre chose ? Non. Ok. Bien. Tu te déconnectes. Et tu t'en vas. Rejoins ton maître. Laisse-nous. Vivian, brin d'herbe. Oui. Bien. Vérifie l'information. Regarde-toi. Ressens-toi. Cherche tes intestins. Ta vésicule. Ton foie. Ton estomac. Qui a des petits coups de crocs. Où ? Un petit peu partout dans le ventre. Hum. C'est tout. Sur le ventre, la façon de s'abîmer, c'est comme ça. Vérifie ensemble de ton corps. J'ai une sorte de casque sur la tête. Avec une visière. Retiens-le. Oui. Pose le parterre à côté du... Une espèce de crocodile et le serpent vert. Oui. Pose ça. Il n'y a pas d'intérêt. Continue à regarder. Fais des liens. Où est-vous ? Tu perds des chambres au niveau des pieds. Oui. Retiens-le. Oui. Demande au chef, là, à quoi servent ces liens sur les pieds. C'était pour me maintenir. Pourquoi est-ce qu'ils veulent te maintenir ? Afin que je ne bouge pas. Que je puisse rester dans cette illusion. Ok. Un bras d'herbe, je ne suis pas un bras d'herbe. Je l'ai entendu. Et au niveau du casque de la tête ? La visière, c'est quoi ? Vous compressez les pensées et les émotions. Pour contrôler. Et il y a un récepteur au fond de la gorge. Qui est connecté. Vas-y. J'enlève ça. Continue. Je ressens un lien. Enfin, ce n'est pas un lien dans le sens attache. Mais entre la gorge. Et jusqu'à l'estomac. Qu'est-ce que tu vois ? Va dessus. Observe. C'est comme une sorte de tige. Ironie. Qui ressemble à un brin d'herbe. Dommage-lui à quoi ça sert. À faire le lien. Entre les pensées. Et toutes les émotions qui peuvent être créées. Par ces pensées, ces illusions créées. Mais qui sont accentuées. Par le serpent dans le ventre. Afin de pouvoir transformer. Et récupérer les émotions. Et gérer les fréquences à sa guise. Et déclencher. Ok, très bien. Retire-le. Oui. À mieux ? Oui. Continue. Tu peux aller jusqu'au cœur de toi-même. Au cœur de tes cellules. Dans chaque articulation. Chaque organe. Sous la peau. Même à l'extérieur. Profite. Remets de l'ordre. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, il n'y a rien. Très bien. Ordonne à cette bestiole de détruire l'ensemble de ce que tu as retiré. Oui, c'est fait. Que ce soit rendu en poussière. Très bien. Il est maintenant d'effacer les morsures qui ont été faites sur toi. Tu me dis où elles sont les morsures. J'ai des morsures dans tout le bas du corps. Au niveau du ventre. Au niveau des jambes. En fait, je n'en ai pas trop bas du corps. J'ai des morsures au bras. J'ai des morsures dans le dos. J'étais mordu partout. Qu'il répare tout ça. Oui, c'est bon. Que personne ne me morde. C'est quoi cette histoire? Tout à fait. Rends l'accord que tu as avec eux. Ah oui. Dis-moi ce qu'il se passe quand tu rends l'accord. Ils s'en vont. Même quand je leur dis pas de dégager, ils s'en vont. Mais tu rends l'accord quand même. Je rends l'accord. Ils sont partis. Bien. Pas mieux? Ils n'ont pas demandé leur reste. Oui. Oui. C'est des bouffeurs. On appelle ça. Des mangeurs. Ce n'est pas tellement intéressant, mais très pénible à supporter. Oui. On va quand même vérifier partout. Tu es d'accord? Ah oui. Parce qu'à l'heure-là, ça n'allait pas du tout. Très bien. Tu veux changer de décor? Oui. Je ne suis pas un brin d'herbe. Je ne suis pas un brin d'herbe. Non. Voilà. de grands espaces. Voilà. C'est bien. Grands espaces. Parfait. Maintenant, justement, dans ce grand espace, tu vas sonder l'ensemble de ces grands espaces. En fait, au plus loin que tu puisses aller, tu as sondé, sondé, sondé. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Tu vas tellement sonder, en fait, que tu vas finir par avoir l'ensemble de cette grand espace dans ta main. Quand tu y es, tu me le dis. Sauf si quelque chose attire ton attention avant. Non, c'est bon. Je l'ai dans ma main. Parfait. Autour de ta main, à partir de là, tu vas élargir ta perception au plus loin que tu puisses observer sans perturber ta partie physique. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Ok. Parfait. Tu es seul, tu es libre. Je ne ressens rien. Très bien. Je ne vois rien. Je me ressens pleinement. A partir de là, on va aller à l'origine du problème. Le moment où tu as perdu ta liberté. Observe. Oui. Dis-moi. Ok. Qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois. Le bras interne. Ok. Intervient. Empêche l'interférence de passer. Oui. Oui. C'est bon. J'ai changé. Je vais jusqu'à la fin de l'expérience du brin d'herbe pour vérifier qu'il n'y ait plus rien. Oui. Parfait. C'est bon. Reviens ici maintenant. Oui. Parfait. Approche-toi de la partie physique maintenant. Je suis. Interroge-la. Elle est un peu chaotique au niveau émotionnel. Quelles sont les émotions que tu ressens le plus? De la non-confiance en soi. Et du coup, un non-amour de soi. Ça se situe où? Est-ce que tu ressens le plus ça? Au ventre. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire? Moduler ces différentes énergies, ces différents corps énergétiques entre le mental émotionnel et le sexuel. Plus rajouter de la confiance en soi. D'accord, très bien. Et en modulant tout ça, ça va se mettre en place tout doucement. Très bien. Je voudrais voir la partie subconsciente du corps. La partie subliminale du corps. Je m'appelle subconsciente. Oui. Comment tu le perçois? Comme un jeune. Quel âge? Un jeune garçon. Neuf ans à peu près. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Connecte-moi, Vivian. Neuf ans. Vivian? Oui. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Comment vas-tu? Je suis agacé. Pourquoi est-ce que tu es agacé? Parce que je suis énervé. Pourquoi t'es énervé? Parce que tout me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? Tout. D'accord. Pourquoi ça te saoule? Tout. 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 Pourquoi? Parce que c'est trop plat. Pourquoi c'est trop plat? J'en sais rien du tout. C'est plat et vertical. Donc je ne peux même pas dire qu'il n'y a pas de relief. Puisque c'est vertical. Mais c'est plat. Comme si c'était que des feuilles plates. Et ça coupe. Pourquoi? Si je le savais, ça m'énerverait peut-être pas. Pourquoi tu le sais pas? Pourquoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tant que... Parce que j'observe, en fait. Tant que j'observe que c'est plat. Pourquoi tu observes? Pour comprendre pourquoi c'est plat. Mais en fait, je ne fais qu'observer. Si je ne fais qu'observer, je ne vais pas comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne cherche pas à comprendre puisque je m'agace. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'aime pas ce qui est plat. Mais alors, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que quand c'est plat, on n'a pas de prise dessus. Jusqu'en si fin, ça peut couper. Mais on n'a aucune prise. Pourquoi? Parce qu'il faut du relief pour avoir de la prise dessus. Pourquoi? Quand tu prends quelque chose de fin comme ça, ça peut faire comme une feuille de papier ou une lame de rasoir, ça te coupe. Pourquoi? Avec le relief, ça ne coupe pas. Pourquoi ça coupe? Oui. Pourquoi? Pourquoi ça coupe? Parce que c'est fin. Et pourquoi c'est fin? Pourquoi c'est plat? La question c'est pourquoi c'est plat. Oui, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas de relief? Parce que je n'en ai pas mis. Pourquoi tu n'en as pas mis? Parce que je n'y ai pas pensé. Pourquoi tu n'y as pas pensé? Parce que je pensais juste être agacé. Pourquoi? Et comme ça, je ne faisais rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur de me couper. Pourquoi tu avais peur? Alors qu'il suffit que ce ne soit pas plat. Si ce n'est pas plat, je ne me coupe pas. Pourquoi tu avais peur? Oui, pourquoi j'avais peur? Pourquoi j'avais peur alors qu'il suffit de le changer. Pourquoi? Parce que je peux le changer si je veux. Comment? En décidant que ça change. Pourquoi? D'ailleurs, je suis en train de décider que ce ne soit plus plat. Pourquoi tu décides? Pourquoi tu décides? Parce que c'est moi qui décide ici. Pourquoi c'est toi qui décides? Parce que c'est mon état d'être. De décider. D'accord. Alors décide. Oui. Comment tu décides? J'ai décide qu'il n'y ait plus de plat. Qu'il y ait du relief. Et que ça ne coupe pas. Et que ce plat ne disparaisse. Très bien. Parfait. Dis-moi quand tu te sens bien. C'est fait. Parfait. C'est fait. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir l'archivage, l'esprit? Oui. Tout le programme. Très bien. Je te laisse faire l'inventaire. C'était le plat. L'archivage. Je l'ai détruit. Je n'en veux plus. Ok. Pourquoi? Parce que ça ne me convient pas. D'accord. Très bien. Parce que là, écoute, on ne me convient pas. Donc, je n'en veux pas. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, un programme que tu souhaiterais faire, là maintenant, qui pourrait améliorer l'ensemble de tes fonctions? Oui. Une cohérence entre l'ensemble et les fonctions. Oui. Cette cohérence, parce que je suis là et qu'il n'y a plus de feuilles plates. Ok. Très bien. Je te laisse, alors, si tout va bien. Parfait. Merci. Vivian, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. Très bien. Observe. Tu as ton point de vue, maintenant. L'ensemble de l'archivage. Et j'aimerais que tu ailles dans la zone de tout ce qui concerne la sexualité de ce corps. Oui. Je vais te demander de lire l'ensemble des programmes liés à la sexualité. Ici, maintenant, avant, pendant et après. Il y a des vieux stigmates. Ok. J'aimerais que tu me cherches la cause, l'origine de programmes qui sont aberrants pour ton fonctionnement équilibré. Tu peux aller dans la génétique, si tu veux. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Très bien. Tu peux aller dans les programmes génétiques au cœur de la cellule. C'est une mémoire. Ok. Très bien. Je modifie. Très bien. Quelle est l'émotion ou la fréquence qui ressort de cette mémoire ? Et la culpabilité. Ok. Très bien. Est-ce que tu es d'accord ? Inverser l'émotion et effacer le programme ou le changer, en fait. Oui. C'est toi qui choisis. Je modifie. C'est bon. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites créer ? Non. Très bien. Tu peux te demander d'élargir ta perception dans le lieu de vie, en fait, à partir de ton corps physique. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer dans cet espace de vie pour harmoniser ou améliorer le fonctionnement ? Oui. De ton existence. Oui. De la paix. Du temps. Ok. Oui, c'est bon. Parfait. J'y dépose mes fréquences. Oui. C'est bon. Très bien. On revient ici maintenant. Oui. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant ? Pour explorer, explorer, explorer l'esprit humain. Ah ben, bon courage. Oui. Bonne chance. Oui. Merci à toi, bonne continuation. Merci. Yolande. Yolande, déconnecte-toi maintenant. De tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Ça va ? Oui, c'est bon. En quelle année sommes-nous, ma chère Yolande ? En 2023. C'est bon. C'est sûr ? Tu sais où c'est ? Oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, c'est bon. Tu vois clair ? Les couleurs sont bonnes ? Ça va. Ok, très bien. Vivian, vous pouvez remettre votre micro. Ça va ? Oui, c'est fait. Voilà. Bon. Je fais sûr que c'est un langage particulier quand on n'est pas dedans. Oui. Voilà, je vais vous résumer avec un langage humain, parce que ce n'est pas évident. Alors, votre partie subliminale, on va dire, ésotérique, qu'on appelle communément la conscience, ou l'âme, on l'appelle comme on veut, n'était pas consciente réellement de votre corps, ni de son existence. Elle se prenait pour une herbe immobile, dans le silence, en fait. Quelque chose de... un brin d'herbe, en fait. Le problème, c'est qu'elle était parasitée pour être restée dans cet état par deux formes d'interférences qu'on appelle communément entité sur son plan. et qui se nourrissait de vos énergies et stimulait des programmes qui contrarient vos choix de vie, en fait, ralentissent vos choix de vie ou contrarient vos choix de vie, en fait. Particulièrement au niveau du premier et deuxième chakra, ce qu'on appelle le bas du corps, entre le nombril et le bas, en fait. C'est là que, normalement, il y a le siège de beaucoup de choses, des émotions. Il a parlé de colère, d'ambition, de création et d'énergie sexuelle. Je crois qu'on a la totale. Et donc, il devait stimuler par moment pour avoir. Puis, de temps en temps, c'est plat. Et hop, ça restimule et c'est plat, en fait. Et ça contrarie aussi vos objectifs de vie. Probable que vous n'ayez pas réussi à faire exactement ce que vous vouliez ou pas tout le temps. qu'il y ait une intériorisation très violente, puisque vous avez d'autres intérieurs qui se prenaient pour une brin d'herbe. Un brin d'herbe qui flotte au vent, on va dire ce mot-là. Il est planté sur une tige. C'est une illusion. Mais en attendant, le subconscient, lui, il était sur quelque chose de plat. Le subconscient, donc c'est ce qui gère les émotions du corps. Le subconscient, il était plat et coupant. Pas possibilité de s'accrocher. Donc, pour lui, il y a encore un surplace, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il ne voyait pas l'intérêt en plus. Et on l'a senti un peu énervé, agacé, enfin beaucoup agacé. Donc, c'est-à-dire qu'il crée en boucle l'agacement, l'énervement, la frustration. Il revient beaucoup la culpabilité. Un état d'être qui ne convient pas, en fait, pour vous, à des stades perturbés, en fait. Donc, on a géré ça. Enfin, il a géré en lui posant des questions. Après, il y avait une mémoire. Alors, sur la génétique, je ne sais pas ce que c'est que c'était une mémoire. C'est une mémoire émotionnelle de quelque chose lié à la sexualité. Soit dans votre vie à vous, soit sur un ancêtre. Une programmation, en fait. Quelque chose d'héréditaire ou quelque chose qui vous est arrivé à vous. Mais il n'y a pas d'explication, on a juste la conséquence. Donc, on l'a retiré. Et la paix était le plus instaurée. Il a pensé que la paix, c'est ce que vous aviez besoin dans votre maison, dans votre corps, dans votre esprit. Pour que les choses se laissent, se positionnent maintenant, en fait. Bien. Vous aviez quand même des difficultés. Alors, quand on parle de casque sur la tête, de morsure, de lien, de choses comme ça, de tiges, ça veut dire qu'en fait, il faut voir maintenant s'il y a des conséquences dans la matière, donc dans le physique. Il n'y a que vous qui le savez. Ça a été retiré, mais du coup, ça peut créer chez vous des douleurs au ventre, au niveau, il l'a dit, au niveau de l'estomac, du ventre, je cherche encore où c'était, la visicule biliaire, des problèmes, en fait. Oui. Il y avait le foie aussi, je crois. Oui, le foie. Il y avait au bas du corps, le ventre, les jambes, les bras, des possibilités d'avoir des soucis à court ou long terme de santé ou de douleur ou quelque chose de chaotique en tout cas. Oui, j'ai retrouvé problèmes d'intestinaux, de vésicules, gastrique, foie, colère et des problèmes au niveau des enzymes, en fait. Et donc, par moment, ça dérègle. Au bout d'un moment, ça peut déclencher des fatigues, des lourdeurs, des difficultés de vie à court ou long terme, en fait. Donc, voilà. Donc, l'origine de votre problématique est due à des interférences, due au fait que vous avez un programme génétique émotionnel qui vient soit d'un traumatisme, soit d'une mémoire irritée de vos ancêtres, peu importe qui fait que vous avez ces pulsions. Et tout ça a été stimulé par des êtres qui se nourrissent de ce profil d'énergie négative. Voilà. Ça a été retiré. Voilà, Vivian, vous avez vos réponses. D'accord. Donc, par rapport à ça, je vais voir du concret dans ma vie, quoi. Ben, normalement, oui. Alors, les métabolisations, ça prend entre trois semaines à trois mois minimum. C'est des cycles de trois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mathématique. C'est 3, 6, 9, 12, 15. Donc, on sait que c'est minimum trois semaines à trois mois pour commencer à sentir des effets dans votre corps puisqu'il y a un peu, c'est comme si vous faisiez une mise à jour dans un ordinateur, en fait, un téléchargement de nouvelles données. Donc, il y a un temps, le temps que ça se met dans tout le corps à plusieurs niveaux et que le subconscient, je vous ai fait votre subconscient. Donc, en général, ça accélère puisque, en général, faire son subconscient chez un psy, ça prend trois ans pour commencer là où on l'a fait en dix minutes. Donc, ça va aider à métaboliser plus rapidement. Vous devriez ressentir beaucoup plus de calme déjà puisqu'il y a la paix dans votre maison aussi, beaucoup plus d'apaisement. Et puis, voir, alors, petit à petit, ça devrait se réguler, avoir moins de pulsions. C'est la métabolisation. Sachant que vous avez l'âge que vous avez, Vivian, et comme j'explique à tout le monde, c'est un peu comme la vieille cellulite, vous savez, commence à faire un régime à 20 ans, ça part très vite, mais arrivé à un certain âge, c'est un petit peu plus long pour enlever les choses profondes et habituelles. Voilà. Mais sachez que les causes ont été retirées et qu'il faut laisser métaboliser maintenant. D'accord. Merci. Très bien. Vivian, je vous pose quand même la question classique. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ? Oui, donc, j'accepte. Après, je ne suis pas intervenu directement, mais j'accepte. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, vous voulez être flouté, qu'on vous reconnaisse ou pas ? Non, même pas. Non, même pas. Très bien. Ce sera parfait. Merci pour tout le monde. Ça peut aider énormément les personnes. C'est courageux de votre part. Merci, Yolande. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on arrive dans un brin d'herbe. Enfin, l'illusion d'un brin d'herbe. On aura tout vu de toute façon. Mais en fait, c'est surtout quand on entend ça, on entend surtout immobilité, difficulté à… C'est toujours linéaire, en fait. Donc, ça, c'est vraiment pénible, en fait. Bien. Je posais la question aussi. Est-ce que ce sont tes chats qui passent ? Ah, Yolande ? Oui. Non, c'est la mouche. C'est une mouche qui fait ça ? Oui, la mouche, elle passe sur le… Ah, j'ai des gros doutes. Oui, je me suis dit ça. Non, non, je la vois. Elle est posée sur la caméra. Elle tourne. Tu vas bientôt la voir passer. Ah non, elle passe derrière, là. Oui, oui. Voilà. C'était pour ça. Oui, ça fait les moches sombres. Oui, oui. Oui, oui, mais ce n'est pas possible. Ce chat, elle est rapide, quand même. Je suis heureuse de voir. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous garde un instant, Vivian. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup, Yolande. Merci.